Merci. Aujourd'hui je slame le sida, l'appli, je déclame l'appli qui fait le beau temps, les algorithmes plutôt sympas qui font refleurir le printemps. Un mal qui répand la terreur faisait au genre humain la guerre. Le sida, funeste voyageur, arpentait de long à large la terre. Depuis les années 80, il infectait ici ou là, faisant quantité d'orphelins abrégeant des vies à tout va. Et son mode de transmission, le plus souvent par rapport sexuel, entraînait discrimination, mis à l'écart et à part-elle. Syndrome sournois s'il en était, il frappait sous anonymat les personnes contaminées, et ignorait souvent leur état. Et tout ça dans l'indifférence, les clichés, le mandarinat, les parlottes, la bonne conscience, la morale, et tout le tralala. Et puis les malades, les assauts qui se bougent, qui remuent le cocotier, qui militent, qui montent au créneau, qui gueulent, qui s'emparent du sujet. Hervé Guibert et son journal, Michel Foucault s'en est allé, aide act-up la lutte finale, et l'obélisque encapoté. Le peine, sa haine, son arrogance, le mot sidaïque qui fait grand bruit, le pape qui prône l'abstinence et le préservatif aux orties. Les distributeurs de capotes qui font leur entrée au lycée, les parents bigots et bigotes qui crient à la perversité. Le Cidaction au bout du fil, Pierre Berger et Lille Renaud, votez sida, votez utile, des promesses de don à Gogo. Cent vingt battements par minute, les nuits fauves, la guerre pour de vrai, des colères tout azimuts, l'impressionnante marche des fiertés. Concernant les traitements, les soins, au départ brouillard, tâtonnement, puis la recherche qui marque des points, qui avance, à pas de géant. La ZT, toutes les quatre heures, et ses effets non désirés, le dépistage grande frayeur et l'interminable délai. Les CD4 qui s'évanouissent, l'angoisse du test tous les trois mois, les maladies opportunistes qui maintenant vous emboîtent le pas. La trithérapie qui change tout, qui vous redonne la baraka, du tonus un petit peu beaucoup et des CD4 à tout va. La TPE, traitement d'urgence en cas de prise de risque, d'accident, une faveur, une seconde chance et 28 jours de traitement. La PrEP, une révolution, un préservatif chimique qui supprime les interdictions, les surtout pas et tout le cirque. Et aujourd'hui, l'innovation avec les outils numériques, de l'information, de la prévention pour tout un chacun, en trois clics. 120 personnes dans une grande salle, soignants, usagers, militants, des spécialistes du digital, développeurs et communicants qui aient d'abord des procédures et des réponses appropriées permettant de joindre à toute allure l'interlocuteur adapté. Et l'usager est orienté, fonction du type de dérapage, il précise, rentre les données, c'est où il peut être pris en charge. Il commande en ligne l'autothèse, s'informe sur le nouveau traitement, les lieux de ressources lui apparaissent, s'affichent sur son petit écran. Vitax, le jeu vidéo canon, pédagogique et déchanté, lui raconte la vaccination, lui explique les IST. Et d'autres outils à l'appel pour être sûr de gagner le match, apercevoir le bout du tunnel, défier, affronter LVIH. La contraception d'urgence, la pilule qu'on a oubliée, les infos qui tombent en cadence, le protocole proposé. Et le dépistage de l'hépatite C qui se guérit dorénavant, le choix de la population ciblée, les infos sur le petit écran. Les perdus de vue, les égarés, le roll-ball de toutes vos histoires, le suivi personnalisé. Les SMS, les rencarts. Et les travailleuses du sexe, leur santé qui part à volo. Merci de recevoir le petit texte. J'aime bien lire vos petites infos. Et le PrEP qu'il faut expliquer, traitement préventif, accessible, le message plus vrai que vrai et qui devient maintenant visible. Les résultats des examens qu'on obtient très facilement en deux clics, dès le lendemain, confidentiels à 100%. Aujourd'hui, je slame le sida, je déclame l'appli qui fait le beau temps, les algorithmes plutôt sympas qui font refleurir le printemps. Merci. Applaudissements. Sous-titrage ST' 501